Bonjour à tous, pour ce nouveau tuto, nous allons réaliser des coupes pour vos plans et pour vos rendus. Il faut d'abord installer deux plugins. Pour installer ces plugins, vous allez dans Fenêtre, Préférences, dans l'onglet Extensions, vous cliquez sur Installer l'extension. Ensuite, vous allez sélectionner le plugin qui vous intéresse. Ici, nous avons deux plugins. Le premier, Section Cutface, vous cliquez sur Ouvrir, Oui, Installer cette extension, OK. Vous installez la seconde extension, Zorro 2, Ouvrir, Installer l'extension, OK. On a installé nos deux extensions. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter un plan de section. Vous allez chercher l'icône plan de section, vous placez ensuite votre section. Ici, je la place pour réaliser un plan. La première extension, Zorro 2, va supprimer tous les éléments qui n'apparaissent pas dans le plan de section. Pour se faire, cliquez droit sur le plan de section et vous cliquez ensuite sur Slice Model Add Section. Je vous conseille de faire une copie de votre projet puisque vous ne pourrez pas revenir en arrière. Les éléments sont vraiment supprimés. Ensuite, pour remplir les éléments qui ont été coupés par le plan de section, vous faites un clic droit sur le plan de section et vous cliquez sur Add Section Cutface. La fenêtre qui apparaît est déjà pré-réglée, donc vous pouvez cliquer directement sur OK. On voit que les éléments qui ont été coupés par le plan de section sont remplis en noir. On supprime le plan de section. Pour réaliser notre plan, vous allez dans Caméra, Vue standard, dessus, Caméra, Projection parallèle. Pour avoir un plan plus propre, vous allez dans la fenêtre Style. Dans l'onglet Style par défaut, vous cliquez sur Lignes cachées. Dans l'onglet Édition, vous cliquez sur la case Profil. On réalise une première image qui va servir de fond de plan. Vous allez dans l'onglet Fichiers, Exporter, Graphique 2D. Dans les options, vous pouvez régler la taille de l'image. Ici, j'ai mis 3000 pixels pour avoir une bonne résolution. OK, Exporter. Vous allez de nouveau dans la fenêtre Style. Style par défaut, et vous cliquez sur l'icône Ombre avec Texture. Dans la fenêtre Structure, vous masquez complètement votre projet. Il apparaîtra uniquement les éléments qui ont été coupés. On réalise une deuxième image avec uniquement les éléments coupés. Fichier, Exporter, Graphique 2D. OK, Exporter. Afin de finaliser le plan, vous allez dans un logiciel de retouche photo. Ici, Gimp. Fichier, Ouvrir en tant que calque. Vous sélectionnez les deux images que vous avez réalisées. Ouvrir. Donc, on peut voir ici notre plan avec les éléments coupés pochés en noir. Chaque calque correspond au fond de plan et aux éléments qui sont coupés. Merci à tous d'avoir visionné ce tuto, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501